bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis un nouveau système de calcul pour les impériums histoire de nous mettre encore plus de carottes va-t-il arriver c'est ce que laisse sous-entendre lilith dans les derniers des feedbacks mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et même même les futurs pronos de la saison 8 pour plier le store pour dévaliser ce store dès que la phase de playoff sera fini on est en phase finale des playoff là donc bientôt on va passer dans la phase finale tout court de la saison 8 osiris et les pronos seront dispos sur une vidéo tous les vendredis et l'ajustement le samedi sur le discord les amis je vous le disais on va parler des des feedbacks et notamment de certains retours un très préoccupant sur l'avenir du jeu et sur comment lilith voit les choses on a souvent des pépites vous rappelle dans un des feedbacks et même dans une très grosse conférence on a eu l'appréciation de pouvoir voir le nouveau moteur 3d du jeu qui était annoncé le nouveau rendu graphique et bien comme on peut le constater on a toujours un rendu graphique éclaté on n'a toujours pas ce nouveau moteur qui devait sortir incessamment sous peu et on a toujours que dalle et là c'est des feedbacks viennent de sortir enfin ils sont sortis il ya quelques jours maintenant et elles sont passées relativement inaperçues si ce n'est un petit poste sur twitter une petite info par ci par là mais c'est tout on n'a pas eu d'informations ou alors je l'ai raté in game pour tout nous dire et pourtant il y a des choses vraiment intéressantes et inquiétantes à lire sur ces des feedbacks allez on y va on regarde ce qu'ils nous disent vous allez le voir ils arrêtent de parler de questions maintenant ils sont partis sur des suggestions ils arrêtent de dire que c'est des joueurs qui ont posé ces questions imaginaires parce qu'on le sait bien évidemment qu'il n'y a pas de joueurs qui posent ces questions éclatées sinon c'est vraiment ok des gens qui sont très 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 fatigués ou qui bossent pour Lilith tout simplement question numéro une le format du kvk tide of war suggestion numéro une est une excellente histoire de kvk voyez déjà les mecs qui commenceraient leurs questions leurs suggestions comme ça ça serait chelou mais il ouvre également la possibilité d'avant d'ajouter davantage de choses au jeu ok par exemple envisagez vous de créer un système similaire au marais pour la base saison afin de faciliter la récupération alors pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe sur tide of war il y a des cycles sur le serveur et selon le cycle votre camp est plus ou moins fort enfin il est juste plus fort il a des buffs qui lui permettent de récolter plus vite de soigner plus vite d'être plus fort en attaque en défense en santé bref différents types de buff peuvent être assimilés et bien ajouté et bien là la réponse de Lilith moi je trouve pas que ça soit un système de dingue ça crée du déficit et ça évite ça crée plutôt de la frustration pour le camp qui est en débuff moi je pense qu'il faut laisser quelque chose d'équitable réponse des développeurs nous apprécions la suggestion et reconnaissons ses avantages potentiels tu m'étonnes mon gars tu t'apprécies et tu reconnais c'est toi qui a mis en place ce truc éclaté exactement comme la tech et cristal l'intégration dans le jeu nécessitera un examen attentif et des discussions au sein de l'équipe de développement afin de maintenir une expérience de jeu équilibré et convaincante les mecs qui viennent de répondre là ils ont strictement rien d'ailleurs vous le voyez la ligne est tronquée ça s'affiche mal je ne sais pas pourquoi je l'ai testé sur plusieurs supports l'affichage est éclaté je ne connais enfin je sais pourquoi c'est optimisé seulement pour mobile et là je suis sur pc quand vous l'ouvrez sur l'explorateur de votre pc sur le forum directement du lit vous aurez une réponse tronquée mais si vous la copier coller vous leur en entier bref le mec répond pas à la question répond pas à la question il dit juste que si on le faisait faudra discuter entre développeurs super merci beaucoup lilith du du très haut niveau du grand savoir faire suggestion numéro 2 mettre à jour le choc des tempêtes les suggestions il demande de mettre à jour le choc des tempêtes les suggestions inclus de nouvelles cartes de nouveaux bateaux classe un système de classement et des tournois le choc des tempêtes est très amusant est bien meilleur que les champions de l'olympe car tout est question de stratégie et de positionnement bon le choc de l'olympe c'est pareil c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus focalisé sur champion de l'olympe que sur le choc des tempêtes après c'est normal un choc des tempêtes c'est des bateaux champion de l'olympe c'est du déplacement de troupes ce qu'ils font dans le choc de l'olympe ils peuvent le réutiliser par la suite pour d'autres évents puisqu'on est dans le déplacement troupe les bateaux c'est mort c'est juste pour choc des tempêtes et c'était vraiment choc des tempêtes pour contrer certains concurrents il y avait des jeux qui sortent à ce moment là sur des combats en pleine mer et lilith voulait se mettre dans cette faille avec un petit jeu intégré exactement comme pour le système de pêche qu'ils envisagent de mettre pour contrer certains concurrents qui l'intègrent donc franchement ils vont pas s'étendre dessus à mon avis mais regardons on sait jamais cette magnifique réponse des développeurs nous surveillons en permanence tous les gameplays y compris le choc des tempêtes et métro à jour et il terrons ces gameplays en fonction des préférences des joueurs du taux de participation et des commentaires etc en gros on va rien faire deux questions deux suggestions deux fois la réponse on s'en balèque merci lilith toujours aussi magnifique pour écouter sa communauté suggestion numéro 3 ajouter l'option permettant de refuser les demandes d'amis là on leur demande rien juste vous mettez un petit bouton qui permet de bloquer on leur demande pas une dinguerie nous comprenons l'importance de donner aux joueurs le contrôle de leur interaction sociale au sein du jeu suite aux évaluations de stabilité du système de chat cette fonctionnalité est prévue pour de futures mises à jour afin de garantir une expérience utilisateur transparence et sécurisée mais les gars on vous demande d'ajouter un bouton vous pouvez le faire en deux secondes genre ça doit être intégré dans une il faut l'évaluer déjà faut l'évaluer est ce que c'est une bonne chose ou pas et en plus de l'évaluer il faut une mise à jour pour faire ça non là les gars de chez lilith ils abusent de ouf c'est juste pour remplir des mises à jour qui garde ça sous le coude suggestion numéro 4 on en a 8 9 9 10 10 des suggestions 11 il y en a 11 au total suggestion numéro 4 ajouter un point de rage de compétence à côté du commandant lorsque vous utilisez le mode de points et appliquez le sur pc et mobile pour une meilleure expérience je comprends pas bien ce qu'il demande là de plus réduisez la taille des portraits des commandants sur le terrain sur le côté c'est vrai qu'ils sont énormes car ils interfèrent avec le combat lorsqu'il se rapproche des losanges c'est vrai qui n'a jamais cliqué sur la tête d'un commandant quand il voulait cliquer sur la map réponse des développeurs là mon avis ils vont nous dire ils s'en balaient nous travaillons actuellement à la résolution de divers problèmes opérationnels rencontrés par les joueurs notamment au niveau de la perspective stratégique ceci inclut l'obstruction de l'avatar et la nécessité d'afficher efficacement les points de rage en mode simplifié nous aborderons ces problèmes optimiseront ses conséquences dans les futures mises à jour donc on va avoir une légère une très légère mise à jour de l'interface mais n'attendez pas des trucs de ouf on attend toujours comme je vous le dis à la mise à jour du moteur graphique on a l'impression qu'ils nous ont fait une présentation et que c'était du vent de ouf c'était juste pour nous faire patienter et juste pour contrer la concurrence en derrière regardez nous aussi un on a des graphismes ils sont trop beaux parce qu'on voit rien sortir point 5 suggestions le roi devrait pouvoir placer des marqueurs de royaume qui seront montrés à tous les membres du royaume oui c'est pas déconnant et ça demande rien du tout ça à faire réponse merci pour vos commentaires nous étudierons la possibilité de mettre en oeuvre votre suggestion alors là pour le moment on a fait cinq points celui là ils disent balek le point qui demande juste de bloquer les amis ils disent ouais on le fera vite fait dans une future mise à jour là l'amélioration l'optimisation de l'interface ils disent oui on y réfléchit les autres c'est le vent donc en fait pour le moment les mecs ne disent rien et ne font rien point 6 parce qu'ils se réservent pour les carottes comme vous le savez point 6 réduire le nombre de royaume de l'impérium ils la mettent au milieu voyez on est à 12 11 on le met à la sixième c'est quasi pile le milieu réduire le nombre de royaume de l'impérium ce qui n'affecterait pas l'équilibre global du jeu en raison du système de domaine implémenté mais fournirait une marge de manoeuvre indispensable aux royaumes les plus grands et les plus compétitifs du jeu réponse des développeurs et c'est là accrochez vous les amis nous reconnaissons l'importance d'optimiser la distribution des royaumes impérium pour maintenir l'équilibre du jeu tout en offrant suffisamment d'espace pour un gameplay stratégique en revanche on vous met des petits matchmaking qui sont totalement éclatés ça on s'en balèque on vous limite à 900 par groupe on vous fait des groupes qui n'ont rien à voir mais ça on veut un bel équilibre du jeu notre équipe engagera des discussions pour et notre équipe engagera des discussions c'est à dire que les mecs n'ont même pas encore réfléchi à ça pour explorer les ajustements potentiels qui consiste qui correspond à ces objectifs nous approfondiront ce sujet dans le futur face à face avec les développeurs voyez comme ils font parfois les conférences justement là où nous ont présenté le nouveau moteur 3d mais les face à face avec les développeurs il n'y a que du vent qui en sort rappelez-vous le fameux upgrade de charlemagne charlemagne devait être refondu parce qu'ils avaient connu qui était éclaté c'était il ya trois ans déjà ils ont dit ça allez se faire sous peu le vent le nouveau moteur graphique qui devrait déjà être là c'est le vent on n'entend plus parler il ya plein de choses comme ça on n'entend plus parler en revanche dès qu'il s'agit de nous mettre des carottes pour nous prendre plus de moula là tout le monde est là et ils oublient pas les mises à jour les impériums quand il faut optimiser pour essayer d'avoir un peu une équité il n'y a plus personne et on y réfléchira on verra franchement ça devient n'importe quoi point 7 suggestions veuillez ajouter n'hésitez pas pour le point 6 à me dire votre avis moi pour de mon point de vue tout ce qui est fait autour des impériums les blocages les bridages le fait qu'on limite à 900 joueurs 899 par contre les nouveaux qu'avec un tout est fait pour optimiser encore une fois les gains les profits de lilith en détériorant l'expérience de tous les joueurs sauf les méga baleines et les ultra riches là dessus là eux ils sont bien dans le jeu ils sont toujours de plus en plus au max veuillez ajouter le tchat quand pendant le kvk nous avons déjà perdu le tchat du royaume le tchat de l'alliance et le tchat de coalition pendant le kvk mais pas le tchat du camp je pense que cela améliorerait j'essaie de retrouver ma ligne je pense que cela améliorerait la communication avec les autres royaumes de votre camp ouais ça serait bien réponse du dev merci pour une question nous envisageons d'ajouter le tchat de camp dans un avenir proche encore une fois ça coûte rien mais on sait que le lit sur le chat ils sont quand même totalement éclaté et en galère tout le monde se souvient qu'il a fallu des mois et des mois pour avoir un système de chat stable et ils ont dû le patcher dans tous les sens point 8 suggestions ajouter un système de remboursement dans la boutique des alliances ce n'est pas sécurisé car les r4 peut utiliser tous les crédits d'alliance et créer des alliances à partir des ressources c'est tout à fait vrai réponse du dev nous avons actuellement décidé que seuls les membres titres et r4 peuvent approvisionner réapprovisionner les articles et cela sera implémenté dans les futures mises à jour là ça va être exactement la même chose parce que titrer tout le monde l'est ou presque quand vous êtes r4 franchement lilith n'a pas d'intérêt à brider ça parce que plus il vous avez des joueurs qui vont éclater votre alliance plus vous allez devoir vous investir soit en temps soit en argent dans le jeu pour récupérer ses conneries donc ils n'ont strictement aucun intérêt à ça c'est comme si vous souhaitiez un bouton pour vous faire rembourser l'achat d'un bundle à tort et qu'on récupère les items de manière automatisée ça n'arrivera jamais point 9 retravailler les quêtes de mobilisation d'alliance afin qu'elle soit plus réalisable sans dépenser beaucoup de temps d'ap de gemmes ou de vitesse pour les terminer là encore une fois si c'est une vraie question le mec écrit ça il rêve de ouf ils vont juste mettre des quêtes un petit peu éclaté en entrée mais le reste va rester tout aussi dur réponse des développeurs les quêtes de mobilisation de l'alliance peuvent être actualisé manuellement par le chef de l'alliance ou les officiers désignés les joueurs peuvent actualiser les quêtes requises en fonction de la simulation de leur alliance la situation de leur alliance puisque terminer les quêtes augmentera inévitablement le fardeau de la gestion de l'alliance nous pouvons envisager d'optimiser les règles et les opérations venir rester à l'écoute des futures mises à jour nous examineront également ultérieurement le statut réel d'acceptation et l'achèvement de diverses quêtes pour voir si des ajustements doivent être apportés à leurs difficultés autrement dire on ne va rien faire pour compter sur vos officiers pour tout gérer je voulais dit là ça les arrange un plus c'est difficile plus vous restez dans le jeu plus vous claquer d'ap et plus ils ont de la moulin donc ils s'en foutent il ya aucune raison qu'ils rendent ça plus facile point 10 ajouter une recherche d'idées dans search gouverneur et ajouter une fonction recherche par idées ça c'est moyen merci de votre suggestion la fonction de recherche par l'idée est actuellement en développement ils ont faiblement intérêt parce que eux mêmes ils aiment que les joueurs se cachent donc je pense pas que ça va sortir tout de suite mais ça arrivera forcément car c'est une vraie demande qu'on voit depuis longtemps point 11 le dernier optimiser la logique d'utilisation des objets de trans voilà de transfiguration voilà actuellement vous devez à nouveau utiliser un autre petit pinceau si vous utilisez le transmogrifier c'est comme ça que ça se traduit là de la peau de b a a merci d'avoir soulevé ce point bon on s'en fout c'est un truc qui sert à rien vous vous rendez compte on a tous ces des feedbacks tout ça pour uniquement de mon point de vue un dissimulé au milieu de tout ça le point numéro 6 qui est le seul point intéressant c'est des feedbacks réduire le système d'imperium et ils disent ils travaillent à faire quelque chose encore une fois la dernière fois qu'ils ont annoncé travailler à une optimisation du matchmaking on s'attendait tous à voir quelque chose d'intéressant pareil quand ils ont dit travailler au fait d'arrêter le mur de forteresse qu'on pouvait mettre en kvk au final ils n'ont rien fait pour le mur de forteresse et nous ont sorti un système de matchmaking qui ne changeait en rien seulement ils bridaient le nombre de royaumes maintenant de nos joueurs 899 ce qui pénalise très grandement un grand nombre de royaumes et pas que les royaumes impérium vous ne pouvez plus pour certains aller avec tous vos farms sur le royaume vous ne pouvez plus vous sur le kvk vous ne pouvez plus vous transférer de ressources le seul but pour les hits à faire ça c'est d'éviter qu'au lieu d'acheter des bundles et bien vous transfériez des ressources avec 3 4 5 10 farms que ne puissent plus venir sur le kvk et vous donner des ressources c'est pour eux leur seul intérêt si vous pensez que l'intérêt est de l'imiter dites vous bien que 900 joueurs dès 1960 rouleront toujours sur bien des mots du monde comme le 10 93 donc ça ne sert à rien ça ne change strictement rien au kvk pour 99 9% des joueurs juste ça les empêche d'avoir des femmes qui vont pouvoir ravitailler leur leur farm leur compte principal franchement c'est clairement très abusé faire tout ça juste pour cacher ça surtout on n'a pas vu de grandes communications autour alors que in game au même moment on a reçu un mail beaucoup d'entre vous l'ont reçu en tout cas on a reçu un mail sur l'expérience de pionnier du mode évolutif de la crise de séroli qui nous annonce que du 8 au 24 ils vont lancer l'expérience pionnier du mode évolutif de la crise de séroli dans notre royaume pendant cette expérience deux événements supplémentaires de la crise de séroli seront lancés avec le mode évolutif quand le mode évolutif est actif les chefs de séroli de tous les niveaux de difficulté deviennent de plus en plus puissant en mesure que l'ancienneté de votre royaume augmente par ailleurs les coffres de séroli octroyés à l'origine par cet événement seront remplacés par des trésors de la conquête de séroli avec une plus grande chance de fragments de plans d'équipement note les nombres et c'est là que la carotte elle est bien les nombres et types de récompenses de cette expérience de pionnier pourront être modifiés lors du lancement officiel du mode évolutif il se réserve le droit de nous pour être une carotte et pensez bien qu'ils vont pas gêner lilith et spécialiser là dedans depuis quelques temps les amis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ces défis de bas qui sont passés sous silence un calmement personne ne les a vu passer en tout cas ils n'ont pas fait grand bruit dessus alors que d'habitude il rince sur les défis de bac si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock